Et donc, vous avez entendu un très bon enseignement de Pete sur comment faire tout un processus. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un m'enseigne cela quand j'étais un jeune leader d'école. Et j'aimerais mentionner quelque chose qui s'est passé avant de partager. Vous avez peut-être vu que quand on est arrivé à la fin, j'ai attendu un moment, et j'étais en train d'écouter Dieu. Et je crois que nous devons faire cela en tant qu'enseignants, et en tant que responsables d'école. Parce que le Saint-Esprit va nous parler si vraiment on s'appuie sur lui. Et j'ai arrêté là, parce que normalement, à ce point dans mon message, j'allais faire l'application et combien de personnes ici ne sont pas mariées. et j'aurais peut-être souligné cette chose d'Othniel et Aksa, la passivité d'Othniel avec les filles. Mais il y a quelque chose, j'avais un problème dans mon esprit. Et puis j'ai demandé à Dieu, est-ce que je fais cela ? Et j'ai pensé, non, il ne faut pas. Et donc, quand on est entré dans le processus, et que vous avez commencé à partager, et ce point, en fait, a été fait par plusieurs d'entre vous. Donc, le Saint-Esprit ne voulait pas que moi je le redise. Il vous l'a donné à vous pour le redire. Et finalement, c'est comme on dit ça, finalement, devient votre propre message. Parce que tu as entendu le Seigneur et tu as apporté une réponse. Et j'aimerais vous encourager, quoi que soit le ministère dans lequel vous êtes, écouter Dieu. et essayer de l'écouter pour savoir ce qu'il veut vous dire pour la suite. Ou bien ce qu'il ne faudrait pas faire que vous feriez normalement dans cette circonstance. Donc, nous allons beaucoup parler de l'université des nations. Mais ce thème fait partie de l'université. Comment s'approprier notre héritage ? Donc, il y a beaucoup de clés et de passages de l'écriture concernant cela. Et je crois qu'un élément qui est ressorti très clairement déjà est la persévérance. Nous devons persévérer dans ce que le Seigneur nous demande de faire. Les communautés ne changent pas en une nuit. Et ça prend encore plus de temps pour toute une nation. Donc, nous devons être debout. Et c'est comme ça que Ephésiens 6 définit notre combat. C'est d'être debout. Et ce n'est pas en train de courir partout, en train de crier. C'est d'être debout là où Dieu nous a placés. Se tenir à la brèche. Et ce premier voyage dont j'ai parlé en 1977, nous visitions des missionnaires dans la partie nord de la Côte d'Ivoire. Et ce missionnaire était allé dans un petit village et il avait implanté une église. et il y a eu plusieurs autres de sa mission, trois ou quatre autres qui avaient fait la même chose dans d'autres villes. Et puis, deux ou trois ou quatre missionnaires de cette même mission avaient fait la même chose dans des villes. Et il a dit, nous avons établi des églises fortes et une présence forte du corps de Christ dans ces villages. Mais il y a beaucoup de villes où il n'y avait pas de missionnaire. Et il n'y avait personne pour commencer une église. Mais ces villes-là, aujourd'hui, sont 100% musulmanes. et on ne comprend pas comment se tenir à la brèche. Mais dans un autre endroit où il y avait un couple qui est resté là pendant des décennies, le nom du Seigneur était glorifié. Et ces villes étaient différentes quant à leur prospérité. Donc, la persévérance est peut-être la qualité la plus importante d'un missionnaire. Mais le Seigneur nous appelle aussi à nous déplacer. Et ça s'est passé deux ou trois fois dans ma vie. J'avais un appel très clair de Dieu. Et ensuite, il vient et il me dit fais autre chose. Et en tant que jeune leader, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et quand on a commencé, on était vraiment concentrés pour travailler pour Jeunesse en Mission France. Et puis, le Seigneur a dit non, c'est Daniel Scherer qui va faire ce travail. Et donc, après, on s'est concentrés plutôt sur le reste de l'Europe francophone. Et ensuite, en 1976, il nous a amené aussi le Québec. Et il a dit, je veux que vous preniez la responsabilité de Jeunesse en Mission au Québec. Et soutenez les Jeunesse, les Djemiens là-bas. Et de nouveau, j'étais dans la confusion. Mais, Seigneur, tu m'as dit Europe. Et puis, il dit, non, maintenant, je te parle aussi du Québec et aussi de l'Afrique. Mais moi, j'ai cru que l'Afrique, c'était le travail de Joe Portale. Et c'est ce qu'il voulait. c'est ce qu'il voulait. OK, j'ai dit, donc, je prends le reste. Mais Dieu était en train d'étendre mon cœur, d'agrandir mon cœur pendant que j'étais un jeune leader. Et c'est là que tu sais quelle sera la grandeur du ministère que le Seigneur veut te confier. C'est combien de personnes tu peux garder dans ton cœur. Combien de personnes tu peux garder dans ton cœur. Pas pour commencer à les commander pour faire toutes sortes de choses. Ça, ce n'est pas le leadership. Ce n'est pas le leadership biblique. Et le Seigneur va agrandir nos cœurs pour qu'ils puissent toujours être plus grands pour tenir plus de personnes. Donc, Cynthia et moi étions très contents dans les ministères francophones. Et nous dirigions aussi la base de Lausanne. Et au début des années 80, nous nous sommes étendus jusqu'en France. Et nous avions la base de Burtigny en Suisse. Et nous avons commencé à voir quelque chose se passer aussi en Afrique de l'Ouest. Et moi, j'avais la responsabilité pour la coordination de jeunesse en mission dans tout le monde francophone. Et à ce moment-là, il y avait à peu près une cinquantaine de nations où tu pouvais aller et vraiment parler en français. Et j'ai dit, mais ça, c'est quand même assez grand. Et ensuite, le Seigneur nous a appelés à aller à Kona pour travailler avec l'Université des Nations. Comme Jean-Patrick vous l'a dit avant. Et alors que nous étions en train de grandir dans nos responsabilités. Et ensuite, le Seigneur nous a appelés à avoir une responsabilité mondiale au niveau de l'Université. Et ce n'est pas quelque chose que j'avais demandé. Je ne voulais pas laisser les ministères francophones. Je ne voulais pas quitter l'Europe et avoir à voyager en Afrique. Mais le Seigneur m'a fait sortir. Il m'a emmené dans un endroit plus grand. Et je crois qu'il fait souvent cela. Parce que notre tentation est de rester là où on se sent à l'aise. Nous avons notre équipe qui nous entoure. Et ça fait des années qu'on travaille à ce ministère. Et on sait comment faire les choses. Et ensuite, il nous demande de quitter cet endroit confortable. Et peut-être aller habiter ailleurs. Travailler avec des gens que nous ne connaissons pas. Et la première fois qu'on les rencontre, ils ont l'air tellement étranges. On n'est même pas sûrs qu'on les aime. Et on ne sait pas si on veut vraiment travailler avec eux. Et donc, on dit, arrête. On dit, non, je n'ai pas envie d'aller plus loin que cela. Et ça s'est passé en Israël. Et j'ai mentionné l'époque où Moïse a emmené Israël jusqu'au Jourdain. Et il leur a enseigné tout le livre de Deutéronome. Et il y a deux tribus et demie qui sont venus le voir. Et ils ont dit, nous, nous ne voulons pas aller de l'autre côté du Jourdain. Ça, c'est un bon endroit pour nous ici. Et c'est un bon endroit pour les troupeaux. Et c'est un bon endroit pour élever nos enfants. Et on a beaucoup de troupeaux. Et aussi beaucoup d'enfants. Et Moïse, vraiment, était très dérange. Il n'est pas content. Il a dit, ne me refaites pas. Ne redésobéissez pas encore une fois. Il avait peur que peut-être il allait devoir marcher encore 40 ans de plus. Ils ont dit, non, non, mais on va aller de l'autre côté du Jourdain. pour aider nos frères. Et on ira, on sera les premiers à combattre. Et on ne va pas s'arrêter de combattre avec eux jusqu'à ce qu'eux soient dans leur terre promise. Et ensuite, on reviendra ici à l'est du Jourdain. Et Moïse a dit, ok, si vraiment vous faites ça, je vous donnerai votre héritage ici, à l'est du Jourdain. Et ils ont tous été fidèles. ils ont combattu avec Israël. Et finalement, ils ont pu revenir. Mais ils ont vécu séparés de leurs frères. ils ne sont jamais allés à Jérusalem pour les célébrations. Et c'était les premières tribus en fait qui ont été prises en exil. et on n'en a plus jamais entendu parler dans l'histoire. Parce qu'ils se sont arrêtés. Ils avaient rejeté l'héritage que le Seigneur avait pour eux. Ce n'est pas qu'ils voulaient désobéir. Ils voulaient aider leurs frères. Mais l'endroit où ils étaient arrivés était un tel bel endroit. Comment est-ce que ça peut être mieux que là où je suis déjà ? Cynthia et moi nous avions un bon appartement de Jem. Et nous avions beaucoup d'amis dans la partie francophone de la Suisse. Et on aimait beaucoup habiter là. et on n'avait vraiment pas d'idée du tout pour aller ailleurs. Et le Seigneur a dit quittez. Allez habiter de l'autre côté du monde. Mais il ne nous a pas dit à ce moment-là si on pourrait revenir. Nous ne savions pas si nous partions pour la vie ou quoi. Et Lauren et Darlene nous disaient que ça serait pour la vie. qu'est-ce que nous avons appréciés, mais je préfère entendre directement du Seigneur. Et il nous a libérés pour revenir en Suisse 18 mois plus tard. Mais ce n'était pas pour travailler avec les ministères francophones. Et ça, c'était un prix à payer pour moi. Parce que j'avais construit ce ministère pendant des années. j'avais prié avec tous ceux qui étaient pionniers pour implanter une nouvelle base. Et on a pris des offrandes. Et je les avais visitées. Et le Seigneur a dit ça, c'est fini. Et à ce moment-là, le projet de l'Université des Nations n'était pas accepté de tous à Genèse en Mission. Et même pas aujourd'hui. il y a toujours un mépris des grandes attaques de l'ennemi. Quand on a commencé, il y a beaucoup de responsables de jeunesse en Mission qui ont dit mais pourquoi une université ? Pourquoi on en a besoin ? On a déjà assez de problèmes. Pourquoi importer encore des problèmes et commencer une université ? Qui n'était pas tout à fait faux. Et beaucoup d'entre eux avaient quitté l'université pour rejoindre Genèse en Mission. Et quand ils partageaient leurs témoignages, il semblait que le Seigneur les avait libérés du péché, de la drogue et de l'université. Et voilà Lorraine qui dit nous allons avoir une université. Et beaucoup ont dit ah non, ah non, nous n'en voulons pas. Vas-y, va construire ton université mais nous on n'en veut pas. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a demandé de me joindre à ce ministère. Mais je peux dire que c'était le moment le plus merveilleux dans ma vie. et j'ai eu l'occasion d'avoir une influence sur un champ beaucoup plus grand. Surtout qu'une de mes qualifications pour être le recteur international c'est qu'en fait j'ai échoué à l'université deux fois à cause de mauvaises notes. Donc ça c'était ma première expérience d'université. Mais Dieu peut racheter n'importe quoi. Mais voilà le principe. Si vous voulez grandir et entrer dans tout ce que Dieu a pour toi il va te faire sortir de ta zone de confort. Il va te conduire en dehors de ce merveilleux endroit à l'est du Jordan. Et il va te conduire dans le combat. Il va te demander d'ouvrir ton cœur pour travailler avec toujours plus de gens inconfortables. Et il te dit vraiment de déposer ta vie. Et de te tenir à la brèche pas seulement pour ton ministère mais pour ta nation. Et quoi que soit l'autorité qu'il va nous donner. et cette chose de ne pas travailler ensemble c'est très difficile. Et ça a été la partie la plus difficile de mon travail durant ces derniers trente ans. pour aider à construire une université que beaucoup de gens à Genesse en Mission n'aiment pas et ne veulent pas et critiquent. Mais je suis capable de le faire parce que c'est l'idée de Dieu. et c'est en fait c'est lui qui construit. Et mon combat spirituel est celui-ci c'est mes relations au sein de Genesse en Mission. ce n'est pas les démons et les principautés là-bas bien sûr qu'elles y sont et surtout au début du ministère dans le monde francophone nous avons fait beaucoup de combats spirituels contre eux et même sur ce campus quand c'était nécessaire. mais nous sous-estimons le fait que notre combat spirituel principal c'est nos relations. Et ce n'est pas les relations avec les gens qui habitent à l'autre bout du monde ou bien même de l'autre côté de la ville c'est les relations avec ceux qui sont proches de nous et c'est les relations entre mari et femme les parents et les enfants frères et sœurs grands-parents et ce sont ces genres de relations qui sont les plus importantes pour nous qui sont les plus contestées nos équipes les gens avec lesquels nous avons travaillé le plus de temps c'est là où la bataille est la plus intense et je crois que la raison pour laquelle beaucoup de missionnaires quittent c'est parce qu'ils n'avaient pas pensé qu'il y aurait un combat spirituel sur ce champ de bataille et je le sais et nous entrerons dans notre héritage totalement si nous y entrons ensemble si les douze tribus vont ensemble nous pouvons construire des ministères de jeunesse en mission tout seul et avec des petites équipes mécontentes mais si nous voulons vraiment tout ce que Dieu en réserve pour nous il y a un prix à payer et la partie difficile de ce travail c'est vraiment toutes ces relations catastrophiques entre nous ça c'est la chose la plus difficile de tout nous sommes appelés à être des êtres humains à travailler avec des êtres humains et je me suis posé la question ça ressemblerait à quoi d'avoir une université remplie d'anges on aurait une école de formation d'anges en fait c'est peut-être plus facile de travailler avec des êtres humains non ça serait plus facile que de travailler avec des êtres humains mais ça ce n'est pas le travail que Dieu nous a confié et donc maintenant Pete a encore une parole pour nous et j'aimerais vous partager un petit peu mon expérience par rapport à la formation en master que j'ai fait et ça s'est lié avec ce que Tom est en train de nous partager c'est incroyable que nous puissions nous rassembler pour venir parler de l'université et ici nous voilà en train de parler d'avoir une bonne relation avec ta femme et donc quand on parle de l'université il y a cette question comment est-ce que tu t'entends avec ton collègue ou tes collègues parce que cela nous ramène directement à la base tous les cours à l'université vous le savez toutes les formations commencent avec l'école de disciples et c'est là où nous commençons nous parlons de ces domaines de caractère et c'est une chose merveilleuse que de faire partie de cette université des nations et donc j'ai fait mon master et puis il y a des gens peut-être qui ont la question mais pourquoi faire un diplôme à l'université des nations et si vous parlez avec différentes personnes vous aurez sûrement des réponses différentes et moi ma réponse c'est en fait le fait de faire ce diplôme c'est ce qui m'a aidé à améliorer mon ministère que ce soit diriger une formation ou améliorer une école en tout cas c'est tellement plus facile pour moi maintenant après avoir fait ce diplôme et donc je faisais le diplôme dans la formation chrétienne et la formation de disciples et j'aimerais surtout vous parler de la thèse que j'ai écrite donc pour ceux qui ne connaissent pas tout le processus il y a d'abord deux ans où on étudie en classe et pendant ce temps on doit lire beaucoup de livres on écoute beaucoup d'enseignements et on doit écrire on doit faire un écrit et une fois que tu as terminé avec succès toutes ces choses tu dois maintenant écrire un document encore plus long pour prouver que maintenant tu vas pouvoir incorporer tout ce que tu as appris dans ton futur ministère et donc quand tu te prépares à écrire ta thèse c'est beaucoup de travail et donc c'est une bonne idée que ta thèse porte sur un sujet qui te plaît tu ne veux pas travailler six mois sur cette thèse et ensuite t'ennuies avec et si tu as une question dans ton ministère et que cette question est toujours derrière toi et donc essaye de voir comment tu peux commencer à apporter une réponse à cette question et voilà la question que moi j'avais comment est-ce que le pardon fonctionne en Afrique et voilà comment cette question m'est venue vous savez je voyage beaucoup en Afrique et au Moyen-Orient et alors que je voyage j'entends toutes sortes d'histoires incroyables moi je vis en Afrique du Sud et vous connaissez bien sûr l'histoire avec l'Apartheid et quand l'Apartheid était fini et puis qu'on a essayé d'apporter de la réconciliation entre les Noirs et les Blancs nous avons un passé très 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 douloureux et il y avait quelqu'un comme le Desmond Tutu et d'autres qui pouvaient vraiment travailler ensemble pour aider les gens à apporter la vérité de ce qui s'est passé et à apporter la réconciliation et d'autres personnes qui étaient capables de vraiment faire montrer la vérité de tout ce qui s'est passé et d'aider les autres vraiment à entrer dans une nouvelle relation ce n'était pas un processus parfait mais ça a beaucoup aidé et je vais lire ces histoires et je vais lire ces livres de Sud-Afrique et je vais dire comment est-ce que les Africains qui ont été tellement oppressés par les gens de l'Europe comment est-ce qu'ils peuvent être tellement pardonnés dans cette situation et donc j'ai lu des histoires j'ai lu des livres et je me suis dit mais comment ces gens ces Africains qui ont été tellement opprimés par des populations européennes comment est-ce qu'ils peuvent pardonner si facilement et ensuite j'allais au Rwanda et j'entends là-bas l'histoire du génocide et ensuite j'entends des histoires de pardon et je suis tout surpris et cette histoire où une maman a vu son fils être carrément coupé avec les machettes et son fils avait 15 ans et le fils du voisin à côté avait le même âge et après que tout a été terminé avec la guerre donc ce jeune de l'autre côté qui avait tué le jeune avec la machette il avait perdu lui-même ses parents et elle a dit en tant que maman à ce fils qui avait tué le sien tu viens et tu prends la place de mon fils et elle l'a pris chez elle et elle l'a aimé comme son propre fils et j'entends des histoires comme celle-ci et je me dis mais comment est-ce que c'est possible et pour certains d'entre vous vous avez entendu les histoires qui se sont passées à JOS les luttes qu'il y a eu entre les chrétiens et les musulmans et là aussi j'ai entendu des histoires de pardon qui m'ont juste décontenancé et si j'entends seulement ces histoires je dis qu'il y a quelque chose de la forgiveness en Afrique que le reste du monde il y a quelque chose par rapport au pardon en Afrique que le reste du monde doit entendre mais il y a un paradoxe je vais dans beaucoup de rencontres de leadership de jeunesse en mission et je peux être dans une rencontre de leadership où on va se pardonner les uns les autres et je reviens dans cette même équipe de leadership deux ans plus tard ils sont toujours en train d'être en désaccord et en train de lutter sur ces choses qu'on pensait avoir pardonnées il y a deux ans donc j'ai dit wow il y a vraiment un pardon extraordinaire à donner mais il y a aussi une amertume incroyable que les gens gardent et je parlais avec quelqu'un en Rwanda et je vais partager ces histoires extraordinaires que j'avais entendues et ils ont confirmé que tout c'était vrai et ils ont dit ceci ensuite n'oubliez pas que ce qui s'est passé au Rwanda en 94 peut encore une fois se passer et donc moi je partage dans tous mes voyages combien c'est formidable le pardon qui a été échangé au Rwanda et tout cela la réconciliation et là il y a une personne du Rwanda un Rwandais qui me dit lui-même mais tu sais ça pourrait recommencer et donc j'étais dans la confusion par rapport à ce paradoxe et je vais juste mentionner une chose pour vous mettre un peu plus à l'aise et si je parle d'équipes de jeunesse en mission qui sont en train de se combattre vous pensez peut-être qu'il est en train de parler de toi oui peut-être je suis en train de le faire mais tu n'es pas le seul donc j'ai été dans beaucoup de rencontres donc ce n'est pas un seul endroit et si je partage une histoire sur l'Afrique de l'Est ils vont penser aussi que je parle d'eux et si je partage cette histoire en Afrique du Sud je fais partie du problème et je reconnais que le pardon c'est un sujet très complexe et donc j'ai écrit une thèse là-dessus d'à peu près 100 pages et j'aimerais bien pouvoir dire que maintenant je suis un expert le pardon c'est compliqué c'est complexe et plus tu l'étudies plus tu trouves que c'est compliqué et tu commences savoir que chaque situation a ses propres réponses et juste au moment tu dis ah cette fois-ci j'ai vraiment compris donc je peux commencer à l'enseigner pour dire aux gens comment ça fonctionne et tu rencontres une autre situation et tu dis bon c'était finalement pas aussi facile que je croyais et donc j'ai dû étudier tous les différents philosophes qui ont parlé du pardon et tout ce que les théologiens disent ce que différents psychologues ont à dire et je ne vais pas prendre votre temps maintenant pour vous expliquer tout cela je crois que quand j'ai commencé la thèse j'ai pensé vraiment que quand j'aurai fini ma thèse je pourrais maintenant me mettre devant les gens et leur expliquer exactement ce que c'était le pardon et je réalise maintenant que oui l'enseignement ça en fait partie mais qu'en fait c'est une petite partie par rapport à cette vie pour laquelle nous sommes cette vie de pardon pour laquelle nous sommes appelés et donc rappelez-vous que nous avons tous fait une école de disciples et nous avons tous appris l'enseignement sur le pardon et nous avons tous sûrement aussi enseigné sur le pardon c'est pas qu'il y a un manque d'informations mais pour nous de vraiment mettre en pratique ce pardon entre mari et femme entre collègues ce qu'on entend c'est que c'est un domaine très crucial pour l'université donc quelles sont les choses que nous devons mettre en place pour pouvoir vivre une vie de pardon donc de nouveau par rapport au temps je ne vais pas vous donner ma thèse de 100 pages mais voilà quelques pratiques que j'ai découvertes en le faisant et je vais brièvement parler de quelque chose de la lamentation quand tu pardonnes quelque chose il y a un processus de deuil de chagrin c'est parce que tu renonces à quelque chose que Dieu te bénisse avec un bon 4x4 et puis je te demanderai de l'emprunter et puis je le prends et à grande vitesse je rentre dans un arbre et tu m'aimes et tu dis Pete je te pardonne et ce pardon peut être vraiment vite de sens vite de compréhension à moins que tu sois passé par un temps où tu t'es vraiment lamenté sur ta perte et très souvent on pardonne quelqu'un avant d'être passé par ce processus de lamentation et je crois qu'ici en Afrique vous connaissez mieux ce domaine de lamentation que moi qui viens depuis l'Europe et je crois que les lamentations du Rwanda et de l'Afrique du Sud ont aidé dans ce processus et quand tu lis les psaumes de lamentation et que tu lis Dieu tu es un grand Dieu et je t'aime tellement mais la vie c'est la catastrophe actuellement pourquoi est-ce que c'est dans cet état où est-ce que tu es parti Dieu tu dors pourquoi tu m'as laissé tomber donc il commence à dire que Dieu est grand et ensuite il entre dans ses lamentations qu'est-ce qui ne va pas avec toi où tu es tu devrais faire quelque chose m'aider mais il termine son psaume en disant mais je sais Dieu que tu es un bon Dieu parfois on ne va pas assez profondément dans nos lamentations c'est comme si on veut juste vite effacer et quand tu as vraiment été blessé il faut laisser la place à cet endroit où tu es vraiment un peu comme dans le deuil tu te lamentes et après que tu es passé par ce temps de lamentation tu vas pouvoir dire je te pardonne et je te libère et sans citer un exemple que moi je vais défoncer ton 4x4 et si vraiment tu pardonnes facilement chaque fois que tu verras un 4x4 dans la rue ça va te blesser tu dois vraiment arriver dans cet endroit où tu sais quoi tu as à faire dans ton temps de deuil et les psychologues appellent ça un paquet de c'est un psychologue qui s'appelle Scott Pack il dit quand je m'occupe de quelqu'un et quelqu'un va dire oui mes parents ont vraiment fait des choses mauvaises contre moi mais vraiment c'était des bons parents mais au fin fond il y a vraiment de la haine par rapport à ce qui s'est passé dans leur enfance et son travail le plus difficile de ce psychologue c'est de vraiment permettre à la personne de partager combien elle était en colère et combien elle a haï ses parents pendant son enfance une fois que tu arrives à toucher ce point là là tu vas pouvoir continuer avec ton cheminement de pardon donc il n'y a pas de raccourci pour le pardon d'autres pratiques il y a quelques centaines d'années en arrière les chrétiens appelaient cela l'examen et alors que je vais l'écrire vous allez le reconnaître et ça a pris des noms différents dans la Bible et au long des générations et cet examen que tu fais première chose le matin et ensuite tu vas y réfléchir à la fin de la journée et tu dis Seigneur parle-moi par rapport à cette journée et Saint-Esprit rappelle-moi les choses que j'ai oubliées et Seigneur alors que j'ai vécu cette journée comment est-ce que j'étais conscient que tu étais là vraiment quand est-ce que j'étais conscient de ta présence et quand est-ce que j'étais ignorant et tu vas te demander were the things I did today that were offensive to you et Seigneur est-ce qu'il y a des choses que j'ai faites aujourd'hui qui étaient offensives et le Lord starts to remind you of things et le Seigneur va commencer à vous rappeler des choses tu te rappelles la manière dont tu as parlé à ta femme après le repas il faut aller mettre cela en ordre et il y a plusieurs choses qui vous viennent à l'esprit que vous aviez oubliées durant cette journée et si vous êtes vraiment fidèle et demandez au Saint-Esprit de vous rappeler ces choses donc vous allez comprendre les choses qu'il faut mettre en ordre et peut-être ça s'appelle d'un nom différent et ceux qui travaillent beaucoup dans le qui aident beaucoup les drogués et les alcooliques et le programme à douze étapes c'est la dixième étape c'est comme prendre une infanterie morale j'aime cette description c'est comme si tu es un gardien de magasin ou si tu es un vendeur dans un magasin il va faire une liste pour savoir qu'est-ce qu'il a vendu par exemple j'ai beaucoup de pommes à vendre mais je n'ai plus de bananes et là j'ai trop d'ananas ils vont bientôt pourrir et donc l'idée de faire votre inventaire moral et je vais voir dans cet inventaire oui Pete il y a des choses que tu as bien faites il y a des choses où tu peux te taper sur les épaules et il y a des choses aujourd'hui où il y a peut-être quelques années en arrière je n'aurais pas vraiment bien répondu mais ça s'est amélioré c'était bon aujourd'hui mais il y a ces choses ici si je veux d'être selon la ressemblance de Christ il faut encore que je m'améliore et ensuite je dois venir te voir et mettre en ordre les choses pour lesquelles je t'ai offensé et si tu pratiques cet inventaire tous les jours matin et soir tu n'as pas besoin d'un enseignement sur le pardon et si chacun et quand j'entends les histoires des premiers jours de Jem et donc j'ai été à Amsterdam et j'ai entendu ces histoires qui concernaient Floyd McClung et cette histoire c'est un jour ils étaient en train d'avoir un bon temps d'adoration et je crois que c'était Floyd mais en tout cas un des leaders là-bas alors qu'ils étaient en train d'adorer il s'est levé il a dit mais je sens j'ai une conviction et là il a été rappelé que ce vendredi il était allé dans la cuisine et il s'est servi de quelque chose et en fait on n'avait pas le droit d'aller dans la cuisine pour se servir donc il a été convaincu de cela et il l'a partagé je ne suis pas sûr que c'est Floyd comme c'est enregistré c'était Floyd c'était Floyd confirmation c'était un verre de lait donc pour la caméra Floyd avait pris un verre de lait ce vendredi soir et d'autres personnes qui étaient dans ce temps de louange et ils voient Floyd qui est en train de demander pardon pour son verre de lait et ils se disent vendredi soir tu sais ce que moi je faisais vendredi soir oh Jésus il confesse un verre de lait oh Lord oh Seigneur et le conviction de l'Holy Spirit est upon them et on va commencer à avoir toutes sortes de réponses et parce que quand quelqu'un avance comme ça d'une manière très puissante à Genesse en Mission et que finalement on connaît des temps de brisement et des temps d'ouverture et dans les années au courant des années les leaders ont essayé de mettre par écrit tout cela donc c'était des choses très puissantes qui se passaient dans ces premiers jours de Genesse en Mission et nous voulons aussi que cela se passe dans les écoles de disciples et donc maintenant on va avoir un temps d'ouverture et de brisement et toi Issouf c'est toi qui confesses le premier donc un esprit totalement différent que ce qui s'est passé quand Floyd l'a fait mais on a perdu quelque chose lorsqu'on a perdu cela nous avons besoin de ces temps d'ouverture et de brisement et ça doit venir des leaders qui ont ce même esprit que Floyd McClung et ça doit venir de ces leaders qui sont assez sensibles pour reconnaître que oui ils ont pris un verre de lait alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire et donc on ne peut pas forcer le Saint-Esprit à ce qu'il y ait un mouvement de pardon mais il faut qu'on soit nous-mêmes sensibles et humbles pour pouvoir le produire et une quatrième pratique et une quatrième pratique les agapes si sur une base ou n'importe quelle équipe nous pratiquons d'une manière régulière les agapes de la manière dont ça a été vu au départ et je ne suis pas en train de parler d'une soirée de sketch on peut peut-être dans une agape en faire des sketchs mais ce n'est pas le but ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous rassemblez mais d'avoir de partager un repas ensemble comme Jésus a partagé un repas avec ses disciples comme les Moraves se sont mis à table ensemble et de partager la sainte scène pendant le repas et ça peut être une agape une vraie agape que lorsqu'on est en accord les uns avec les autres et tout le monde sait que c'est complètement faux si tu viens à l'agape et tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un tu haïs quelqu'un tu sais que ça n'ira pas pour l'agape donc si tu sais que vous allez avoir une agape assure-toi que tes relations sont en ordre avec tes frères et soeurs et une chose que j'ai remarqué lorsque j'écrivais ma thèse et tous les endroits où j'ai vu qu'il y avait des combats qui duraient depuis longtemps vraiment des combats à long terme entre les Djémiens et ça se passait toujours dans des endroits où en fait on ne pratiquait pas les agapes après un temps de rencontre de leadership ou après un séminaire ou une formation on ne faisait pas une agape et donc chaque fois que je suis dans une rencontre ou dans un séminaire ou quelque chose je dis est-ce que maintenant à la fin est-ce qu'on peut peut-être partager la Seine Seine ensemble mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que chacun puisse avoir un cœur en ordre c'est-ce qu'il y a de l'espoir c'est vrai c'est vrai que nous voulons davantage d'enseignements sur le pardon de bons enseignements mais j'aimerais vous dire qu'un bon enseignement ne suffit pas nous devons construire en pratiquant et nous devons mettre un corps à ce pardon nous devons vivre dans des communautés de pardon et il y a toutes sortes de pratiques que nous pouvons impliquer pour que vraiment toutes ces choses se passent et c'est vrai qu'un bon enseignement sur le pardon en plus de tout cela va aider donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous partager sur cette thèse pour ne pas entrer dans toutes sortes de détails non nécessaires donc ça fait juste un court moment que nous sommes ensemble et déjà je sens une progression dans ce temps que nous avons ensemble on a commencé en parlant de ce temple qui avait été détruit et les gens qui étaient partis en exil et on a parlé de l'exode de ces gens qui veulent entrer qui soupirent après entrer dans la terre promise là où sera la maison et moi en tant que Zimbabwean j'ai senti les deux et j'ai senti j'ai eu ce sentiment de vouloir aussi retourner à la maison et ce sentiment d'être en exil j'ai perdu ma nationalité et en fait j'étais sans nationalité pendant une année je n'avais pas de passeport je n'avais rien pas de papier je ne pouvais même plus dire que je venais de l'Afrique et je n'avais pas encore un passeport britannique donc je ne pouvais pas dire que j'étais anglais et j'étais là dans le fossé la brèche la chose la pire que tu puisses faire c'est de prendre le passeport on se sent nu et on se sent dans la confusion perdu et notre travail à Jeunesse en mission c'est de construire ces murs de protection et donc Néhémie est dans une ville étrangère et il commence à pleurer à se lamenter par rapport à ces murs qui sont détruits chez lui et c'est cette lamentation dont Pete vient de parler qui est vraiment là profondément au fond de son être ma ville mes murs mon temple et vraiment la vie de Dieu est en jeu et donc la vérité c'est que quand nous sommes tous en train de construire un mur ensemble c'est que chacun a sa part une section et donc moi je vais construire ici et Alec va construire à côté de moi et Joseph construit là-bas et à moins que je sache où ils en sont dans leur construction il n'y aura peut-être même pas de connexion entre notre partie et puis Ruth aura peut-être construit ici ça sera bien construit et moi ma partie sera là-bas derrière et puis là je vais regarder Pete et je dis lui il n'a aucune idée comment construire un mur et puis je regarde à Joseph et je dis oui lui il sait vraiment comment on fait des briques moi je n'y connais rien et moi je suis obligé de poser mes briques tout doucement parce que sinon elles s'effondrent elles deviennent du sable et il y a vraiment ce sentiment que dans ces jours nous voulons construire le royaume de Dieu et donc on veut pleurer on veut se lamenter sur ces endroits où le mur est en train de s'effondrer dans certaines nations et comment est-ce qu'on peut aller pour reconstruire et quand je regarde dans la salle je vois des pères et des mères d'Afrique qui sont mûrs spirituellement qui ont mis des fondations qui ont construit des fondations pendant des années et personne n'est venu construire dessus on a même oublié et au Zimbabwe on a une bande très très réputée et ça s'appelle les ruines du Zimbabwe et c'était ce groupe très très ancien qui avait construit une ville incroyable et c'est comme les briques étaient mises ensemble les pierres ensemble comme dans un puzzle c'était magnifique et puis quand on regarde quand tu vois les pyramides c'est incroyable ces gens c'est des génies tellement intelligents qui collaborent ensemble ils n'auraient jamais pu construire cela tout seuls il y avait l'unité entre eux ils avaient un plan de Dieu ils avaient vraiment l'empreinte de Dieu pour savoir comment le construire et notre défi c'est de regarder à notre voisin et de dire Alex j'ai besoin de toi parce que moi je peux construire jusqu'là et toi tu peux continuer et moi j'ai besoin de toi au Mali au Rwanda en Afrique du Sud parce qu'en fait notre succès va venir de quoi c'est que nos murs vont pouvoir se connecter les uns aux autres ça c'est le royaume que Dieu est en train de construire et chacun apporte sa brique et peut-être vous allez regarder à la brique qui est dans votre main et vous allez vous dire mais ça ce n'est rien non c'est une brique essentielle pour le mur sinon si elle n'y est pas il y a quelque chose qui va manquer sur ce mur et de manière très fidèle Dieu va te donner une brique après l'autre mais une à la fois et un jour on va pouvoir prendre du recul et regarder un petit peu ces années où on a travaillé avec tellement de fidélité mais on a travaillé tellement dur et on va se regarder mutuellement on va dire wow tu as été tellement fidèle quand on va voir le résultat du mur parce que ton mur c'est mon mur parce que ton histoire c'est mon histoire parce que nous sommes connectés donc nous sommes connectés dans notre humanité qui est fragile qui est vulnérable mais les briques que nous posons sont éternelles on les verra dans le nouveau royaume et nous devons poser des briques maintenant que nous retrouverons là-bas et ça c'est l'université des nations école après école mettre nos briques pour la gloire de Dieu et c'est vrai que chaque jour de notre vie il y a des briques qui vont tomber sur nos pieds et nous devons décider aussi où est-ce qu'on doit faire l'emplacement du mur on devra aussi se pardonner et je devrais m'humilier et dire j'ai eu tort je regrette je ne savais pas que tu travaillais déjà là et laisse-moi te donner de la place quel est ton don parce que ça risque de me fortifier où est-ce que je suis faible pour que je puisse te préférer toi et donc j'aimerais vous encourager alors que vous êtes assis ici écoutez le Saint-Esprit et il y a peut-être même quelqu'un dans cette pièce que vous essayez d'éviter je ne sais pas comment commencer une conversation avec cette personne mais priez pour des occasions divines des opportunités divines et essayez de ne pas garder continuez de communiquer ne gardez pas les choses à long terme et demandez à Dieu de vous aider dans ce processus donc je vais terminer par la prière et Seigneur nous te remercions pour Tom pour Pete pour les messages qu'ils ont apportés ce matin et nous te remercions pour le message de hier soir et pour la méditation de ce matin comment tu es en train de tisser tout cela ensemble et merci de ce que tu prends le risque de nous utiliser avec notre propre brique pour construire ce mur tout en sachant que nous pouvons avoir des briques qui nous tombent sur les pieds et peut-être même nous envoyer les briques les uns contre les autres mais Seigneur alors que nous sommes ici nous prions que tu puisses adoucir nos cœurs et nous prions d'avoir la volonté d'être vulnérables et de nous accueillir les uns les autres et aussi de se demander pardon et de donner de la place à chacun et Seigneur au milieu de tout cela nous prions que tu sois en train de construire ton corps et que tu nous unis dans l'amour au nom de Jésus Amen